... Il n'y a pas tout le monde ! Alors, bienvenue, bienvenue ! Aujourd'hui, je me suis focalisée sur la thématique entreprendre et notamment, je me suis intéressée, entre autres, aux espaces de co-working, aux hubs, aux incubateurs, aux sociétés privées, etc. Donc, j'ai voulu faire une petite comparaison, en fait, de combien ça nous reviendrait si on était entrepreneurs, de louer des bureaux ou des salles de réunion, voire même d'envisager une domiciliation du siège social de votre activité en passant par une société. Alors, si je devais faire une petite moyenne, en fait, je dirais que c'est fonction de la ville, c'est fonction de où vous allez disposer de ces services et ces produits. Plus vous êtes dans une grande ville et forcément, plus ce sera onéreux, plus il y aura de services autour de la prestation de base et forcément, plus les prix monteront. Alors, je dirais que de manière générale, si vous souhaitez, d'après mon petit benchmark et mon retour d'expérience et les différents appels que j'ai pu passer, alors, moi, je constate que, par exemple, si on souhaite louer un bureau privé et qu'on souhaite notamment le louer à l'heure, à la demi-journée ou à la journée, une heure, en fait, c'est très, très variable, mais allez, ça peut aller d'une fourchette entre 10 et 30 euros. Une demi-journée, en fait, la fourchette, elle va être entre, allez, 20 euros et 50 euros. La journée complète, potentiellement, je vais dire à peu près, il faut compter 50 euros. Voilà, en moyenne, mais vous avez des moyennes hautes et des moyennes basses. C'est un ordre guidé. Et voilà, alors à côté, les salles de réunion, voilà, ça, c'est fonction de la capacité d'accueil de votre salle de réunion et également, en fait, des technologies mises à disposition. Est-ce qu'il y a des vidéoprojecteurs, des plasmas, du Wi-Fi, voilà, une salle, comment je dirais, open work, etc., etc. Donc, si on regarde, par exemple, une salle, on va dire, de capacité d'accueil moyenne, on va dire à peu près une dizaine de personnes, pour une demi-journée, une salle de réunion, voilà, moi, ce qu'on m'a proposé, c'est quelque chose qui est aussi entre 60 et 90 euros. Pour une salle, on va dire, plus grande, pouvant aller jusqu'à accueillir une vingtaine de personnes, voilà, les prix peuvent monter jusqu'à 100 euros. Maintenant, si on regarde, en fait, les services autour de la proposition de domiciliation de votre entreprise, alors, ça, ça dépend de votre statut, comme tous les tarifs que je viens de vous donner, ça dépend de quel statut vous avez, est-ce que vous êtes une association, est-ce que vous êtes un entrepreneur individuel, micro-entrepreneur, est-ce que vous êtes une société, etc., etc. Donc, de façon générale, domiciliation des entreprises, là, ce qu'il faut voir, c'est par mois, ce sera fonction des services associés aussi, est-ce qu'ils vous communiquent le courrier, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prennent en charge, etc., etc. Donc, du coup, si vous êtes une association, pardon, dans le cas d'une association, à peu près, il faudra tabler sur 25-30 euros. Si vous êtes une société, on va dire, en création, il faudra tabler sur 30 à 40 euros, voire 50 euros en fonction des services. Et puis, dans d'autres cas de figure, voilà, vous avez aussi, et j'ai aussi trouvé des moyennes qui oscillent entre, voilà, 50, 60, 70 euros. Voilà, voilà, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette présentation ? Parce que, moi, je trouve qu'il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages à travailler dans des espaces de co-working, même s'il y a un coût, en fait, il y a la qualité du réseau qui peut suivre derrière. Et parfois, le fait de travailler dans un espace de co-working va vous permettre d'assurer votre visibilité et, justement, d'élancer l'effet domino du réseau, tout naturellement. Donc, risque ou opportunité ? Je dirais risque, c'est les frais de gestion, mais les opportunités, c'est le plus que pourrait vous apporter l'espace de co-working autour de la mise à disposition potentiellement de compétences, mais également, vous, assurer votre visibilité parce qu'un espace de co-working, eh bien, il y a un turnover énorme au niveau des entrepreneurs, des particuliers, des professionnels. Donc, ben voilà, si vous avez beaucoup de qualités et de compétences, vous pourrez vous faire remarquer et exceller. C'est ce que je vous souhaite dans vos projets. Pérennisez vos projets et faites-vous plaisir en les réalisant. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre option, c'est que vous pouvez louer des bureaux privés, des salles de réunion, mettre en place une domiciliation de votre entreprise, mais dans cet espace de co-working, vous allez avoir aussi le bénéfice de profiter d'un open space. Voilà, un espace mis en commun à disposition de tous. Voilà. Et parfois même, il y a même des espaces de co-working qui ne sont pas payés. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à l'espace juste en payant des frais, on va dire, d'adhésion. Donc ça, c'est fonction des régions, des villes. Ça ne fonctionne pas partout pareil. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà. Non, je reviens un peu sur l'espace open space. Voilà. On a quand même quelque chose qui se met en place autour des espaces de co-working. C'est une vraie prise de conscience, en fait, que les entrepreneurs, ils ont parfois une mentalité de globetrotter. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, ils sont très nomades. Et on a, et je constate, après avoir appelé certains espaces de co-working, qu'en fait, ils vous mettent également la possibilité d'avoir en fait un open space à disposition, c'est-à-dire une zone de travail en commun où on va vous mettre à disposition, en fait, des outils internet professionnels, des imprimantes laser. On va vous mettre à disposition, moi, je ne sais pas, moi, tout ce qui est relatif imprimer, relier des documents, avoir des accès sécurisés, stocker votre matériel, avoir un espace de restauration, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a différentes formules qui peuvent exister. Et vous avez des formules aussi, qu'on va dire, un peu nomades, au ticket et à mi-temps, ou au ticket et à la journée, voire même en carnet. Voilà, un peu comme quand vous allez à la piscine, en fait. Vous avez un carnet avec différents tickets. Donc voilà, par exemple, sur une dizaine de tickets, vous pourrez envisager que, bah, par exemple, allez, le ticket journée, il va vous coûter, c'est très très variable là aussi. Vous avez des espaces de co-working avec des open space qui démarrent les tickets à 5 euros hors taxe. Le ticket, on va dire, en mi-temps. Et à côté, vous avez des tickets qui peuvent s'élever à 20 euros hors taxe par ticket pour une journée. Et à côté, vous pouvez avoir un tarif préférentiel si vous avez des carnets de 10 tickets. Voilà. Ou alors, vous pouvez demander un accès illimité à l'open space. Donc là aussi, ça, c'est très variable au niveau des tarifs. Mais si vous envisagez avoir un accès illimité, voilà, il y a des ordres de prix que j'ai vus qui vont osciller entre, allez, pareil, 200, 400 euros. Dans la réalité, la nominale, j'ai l'impression que c'est quand même plus 250 euros à peu près hors taxe par mois pour bénéficier de l'accès à l'open space de façon illimitée. 24 heures sur 24 pour les acharnés qui adorent bosser la nuit. Donc voilà. Je ne sais pas si cette petite présentation peut vous servir, mais je trouvais ça intéressant de vous faire profiter de mon petit retour de benchmark. Bien sûr, les prix hors taxe que je vous affiche, en fait, ils sont fonction de mon propre retour d'expérience. Ils sont fonction de ma localisation. Alors moi, j'ai fait une petite comparaison entre la métropole et les Dom-Toms. Donc je fais des petites comparaisons. Donc je m'aperçois qu'en fait, ce n'est pas forcément la géographie qui va faire la différence. c'est vraiment plus en fait le matériel mis à disposition et la dimension de la structure et de l'espace de coworking. Voilà. Et est-ce qu'il y a des fonds régionales qui aident à mettre en place cet espace de coworking ? S'il y a des fonds, des subventions, etc., etc. Ça vous permet de diminuer à vous vos coûts. Allez, voilà. Je vous laisse. Je suis obligée de vous abandonner. Je vous dis à bientôt en espérant que ça puisse vous servir. Yépa ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501